Six semaines plus tard, six semaines après le corps projeté et le bras brisé, une fois que la gravité s'est souvenu de moi et m'a rappelé à elle, six semaines allongées et incapables d'écrire mais seulement de dicter, et je rentre, le bras libre cette fois, et c'est un autre apprentissage, après celui de faire sans, je dois faire avec lui, sa résistance, deux bras six semaines durant contenu, et qui réapprend l'air sur la peau et l'espace autour de lui, et le sang en lui, et cette vie de geste que la vie lui impose, tourner une clé, mettre une veste, replacer ses cheveux autour de l'oreille, ajuster le monde à soi, remettre la main sur la réalité, recommencer à recommencer. Qu'aurais-je fait de ces six semaines ? Beaucoup de pages lues, Jean Rey, Fleischer, Kafka, et les atroces nouvelles du monde en temps réel, des insomnies, les rêves sous opiacés qui ne valaient pas mieux, l'attente, mais de quoi ? D'aujourd'hui peut-être, et aujourd'hui ? Apprendre à voir, donc, tendre le bras qui me restait avec l'appareil en position vidéo, laisser le temps s'imprimer sur pellicules numériques, puis devant les images, improviser des mots comme je le fais là, déposer le tout en ligne. Ces six semaines où j'aurais été enfermé dans mon bras mort, inutile, j'aurais donc essayé d'apprendre à voir, ne pas laisser cela l'être morte, que ce monde soit celui qui nous enseigne la tâche de résister à son évidente surface, afin de l'affronter mieux dans le corps, un corps qui nous laissera inévitablement vaincu, mais décidément indocile. Voilà la leçon. L'âge apprise.